Yahoui Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour t'ouvrir une figurine du coup de chez Altaya Et on va être avec la série Olive et Tom qui est une série qui a bercé mon enfance Donc si la suite t'intéresse, continue ! C'est parti du coup on va commencer par ce qui va être la revue C'est dommage c'est qu'à chaque fois ça enlève l'illustration de dessous Voilà, on va faire plus simple Donc du coup dans les pubs on va avoir d'abord ici, donc réserver les cadeaux exclusifs Ah merde c'est un exclusif celui-là, parce que je suis absolument Ed Warner Mark Lander, il ne me semblait pas qu'il était aussi bronzé que ça Bref, donc ce qui est sympa c'est que c'est fait du coup sur une image de terrain de foot De l'autre côté on a à peu près la même chose en fait avec les informations Je vous les mets quand même au cas où que ça puisse vous intéresser Donc ça ok Ici on va avoir l'autre pub Donc ouais pour les avantages Je trouve le choix de la figurine bien fait avec le poteau des buts Donc voilà On a du coup quelques choix d'illustration Même si là je ne pense pas que le focus se fasse très très bien Donc elles n'ont pas l'air forcément toutes terribles C'est un petit peu dommage Je ne pense pas que je les achèterais tous Alors qu'au départ la pub me donnait envie Et ensuite du coup on va avoir la revue Avec Thomas Price du coup qu'on a ici On a quelques informations sur Thomas On a ici du coup toutes les informations, adresses et compagnie Et c'est tout Ok Par contre on n'a pas d'info de qui est la prochaine figurine Ça c'est dommage Donc autant pour moi il suffisait juste de retourner le carton Je n'avais pas pensé à retourner le carton pour voir la collection Donc là on peut voir à peu près toutes les figurines que l'on va avoir Et ce qui est dommage c'est qu'on peut apercevoir en fait Qu'il y en a certaines comme celle de Mark Landers Ou alors celle de Peter Alcide Je ne sais jamais sa prononciation pardon Où on peut voir que les figurines ne sont pas terribles D'ailleurs même celle de Philippe Callahan Qui n'est pas géniale ici Donc voilà Donc après je ne prendrai pas forcément toutes les figurines Si je peux honnêtement je vous le dis Comme ça vous saurez peut-être pour les prochaines ouvertures Jeff Turner ça serait bien que je l'aie quand même Bruce aussi Les frères pourquoi pas Parce que je ne pense pas qu'elle sera moche Olive Atone en version Japon Qui peut être pas mal Donc Ed en version debout Elle n'est pas terrible en version debout Pierre donc non Olive Atone du coup Dans sa version blanche c'était celle la première Moi c'est la deuxième du coup je ne l'aurais pas Et elle n'a pas l'air spécialement terrible Ces deux là ne me plaisent pas Roberto Sideno Pardon je suis vraiment désolée pour les prononcer son dénon Enfin bref Roberto elle n'a pas l'air terrible Donc c'est dommage parce que sinon j'aurais bien prise Et Patty elle est marrante Et elle a l'air pas mal Mais après j'ai peur aussi qu'elle soit foirée Donc voilà Donc franchement je ne vais pas toutes les acheter Parce que justement celle-ci Cette collection je suis vraiment très très déçue Et donc du coup ils mettent d'autres encore Parce que forcément il y a celles qui sont en bonus Si on s'abonne Et je crois aussi qu'ils ne mettent pas tout pour Un peu comme Pour Naruto d'ailleurs Ils n'ont pas tout montré Et même pareil pour les Marvel que j'avais ouvert en début de ma chaîne On n'avait pas toutes les illustrations Bref Toujours est-il On va ouvrir du coup cette fameuse figurine Et on va voir du coup ce qu'elle peut valoir Alors celle-là elle est un peu plus réussie je trouve Hop Donc du coup voici à quoi ressemble la figurine d'un peu plus près Donc je suis obligée de mettre dans ça Pour être sûre que vous puissiez bien voir Et qu'on soit au zoom maximum Donc voilà Donc on peut voir Altaya et SQZ Collection Sur les bords du coup à chaque fois On a quelques photos qui sont prises du dessin animé Donc ça c'est plutôt pas mal Voilà Ici du coup on va voir marqué SQZ Collection Et en français ne convient pas aux enfants De moins de 36 mois Machin contient des éléments qui peuvent être avalés Ok donc Manichina Et les logos qu'on a envoyé à l'avant Voilà Et ça a été importé Etc Bref on s'en fout On va du coup ouvrir la figurine Donc voilà une vue éloignée de la figurine Maintenant on va zoomer pour voir un peu plus au niveau des détails Donc au niveau du prix N'oublions pas quand même Que celle-ci nous a coûté que 4,99€ Donc oui je dis nous Parce que c'est vous et moi Et honnêtement Au niveau des détails On peut dire que pour une figurine Qui coûte 4,99€ Je ne dirais rien Parce qu'elle est top Mais après pour plus cher Vu qu'après ça va augmenter Au niveau des prix Je ne suis pas trop d'accord Donc on a vraiment tous les plis Des vêtements Etc Donc ça c'est plutôt pas mal On a bien la tenue détaillée Etc Donc voilà l'arrière Avec son numéro Et du coup En dessous du socle Comme pour toutes les figurines Quasiment Altaya On a le nom du personnage Donc du coup Thomas Price Benji Price Dans son nom d'origine sûrement Voilà Donc pour cette partie Je tiens la caméra Donc je m'en excuse Si elle trempe un petit peu Donc la vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Le petit pouce en l'air Qui fait toujours plaisir Pensez à vous abonner C'est rapide, gratuit Et ça prend vraiment 2 secondes Pensez à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Que je vous liste En barre d'infos Et sur ce Je vous retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas du coup A me dire Si vous voulez voir Les autres ouvertures Des figurines De la série Olivier Tom De chez Altaya Sur ce A bientôt